Aujourd'hui, je vous montre un maquillage inspiré de Sugar Plum Fairy du comte de Casemoisette. On commence par appliquer la couleur beige de la palette Poupa Princess partout sur la paupière mobile. Ensuite, on va appliquer le mauve foncé partout dans le creux, mais on va le monter très haut. N'ayez pas peur d'en mettre beaucoup et d'exagérer un peu. Ensuite, avec le corail, on va aller blender le mauve dans l'arcade sourcilière. Avec le blanc nacré, on va aller tracer nos points de luminosité. Et on rajoute un peu de mauve. Avec un pinceau précision ou un pencil brush, on va aller appliquer la même couleur sous la base des cils. Ensuite, on va aller mettre la couleur beige comme base sur la paupière mobile. Avec les pigments Golden Reflect de MAC et le Fix Plus, on va aller appliquer les pigments sur la paupière mobile. Je pense que je peux définitivement dire maintenant que l'aleneur dans la palette de Poupa Princess est réellement mon aleneur préféré. Il va vraiment bien. Pour bien estomper le tout, on va aller chercher un blending brush et la couleur rose de la palette, puis on va aller le passer un peu partout. Maintenant, on va aller mettre un blush rosé, insister sur l'os de la joue pour la faire ressortir, et puis on va aller terminer le tout avec un illuminateur. Le crayon magenta de MAC, qu'on va aller appliquer partout sur la lèvre, et par-dessus, on va aller appliquer le rouge à lèvres de Niki Ménage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501